Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalat wa salam al-ashrach mursaleen Surat al-Nasr est la dernière surat révélée au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 63 ans et le nom de Muhammad commence par la lettre mime l'étonnant c'est que Surat al-Nasr est la seule surat du Coran où la lettre mime est citée qu'une seule fois vous avez les chiffres qui se rapportent à Surat al-Nasr donc Surat al-Nasr a le numéro 110 elle contient 3 versets elle se compose de 19 mots et il y a 79 lettres si on fait la somme de ces 4 nombres on obtient 211 et 211 est un nombre premier et son ordre parmi les nombres premiers est 47 et 47 est le nombre de Surat al-Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le numéro de Surat al-Nasr est de 110 et le numéro de Surat al-Muhammad est 47 110 moins 47 est égal à 63 et 63 est l'âge du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque Surat al-Nasr lui a été révélé mais que cache la seule lettre mime de cette Surat si on compte les lettres à partir de la fin de Surat al-Nasr on va constater que la 24e lettre n'est d'autre que la lettre mime et l'étonnant c'est que l'ordre alphabétique de la lettre mime est aussi 24 subhanallah donc après la lettre mime et jusqu'à la fin de la Surat al-Nasr on vous retrouve 23 lettres et 23 et aussi le nombre d'années de révélation du Coran Surat al-Nasr a utilisé 20 lettres de l'alphabet et il n'a pas utilisé 8 lettres qui sont les suivantes donc on a les 8 lettres avec l'ordre alphabétique on a ordre alphabétique 4 al-Zaï 11 al-Shin 13 al-Dod 15 al-Taa 16 al-Daa 17 al-Ain 18 al-Qaf 21 si on fait la somme de ces droits alphabétiques on obtient 115 et 115 est égal à 5 fois 23 et comment on le sait 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran et 5 est aussi le nombre des piliers de l'islam on sait tous que Allah est unique et dans Surat al-Nasr il y a 5 lettres qui ne sont mentionnées qu'une seule fois et ces 5 lettres sont avec l'ordre alphabétique al-Kha ordre alphabétique 7 al-Zaï 9 al-Sad 14 al-Ghaïn 19 al-Mim 24 si on fait la somme de ces ordres alphabétiques on obtient 73 mais à quoi fait référence le nombre 73 ? observons les lettres du nom Allah on a 4 lettres avec la répétition de Al-Lam donc les lettres du nom Allah avec l'ordre alphabétique on a Alif 1 Al-Lam 23 Al-Lam 23 Al-Ha 26 la somme de ces 4 ordres alphabétiques est 73 subhanallah et comme on a vu donc 73 et la somme des ordres alphabétiques des lettres du nom Allah et aussi la somme des ordres alphabétiques des 5 lettres qui n'ont été citées qu'une seule fois dans le surat Al-Nasr comme si elles indiquaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته